Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing, voilà. Je vais vous faire découvrir donc une nouvelle boutique en ligne, donc c'est un nouveau partenariat. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, donc il s'appelle Urbest Deal. Voilà, donc je vous mets comme d'habitude le lien en description et du coup ils m'ont demandé de sélectionner 4 produits, si je me souviens bien, pour tester leur site et puis vous en parler pour vous les faire découvrir. Voilà, donc du coup ça se présente dans du papier comme ça, comme beaucoup de vendeurs et dedans, normalement j'ai 4 produits. Voilà, c'est bien ça. Donc du coup j'ai pris 3 toiles, si mes souvenirs sont bons, et une petite chose spéciale. Donc ça on va se le garder pour la fin, on va commencer par une petite toile. Alors... Donc c'est dans du papier bulle blanc, ça vous connaissez maintenant. Il y a pas mal de vendeurs qui se servent de ces papiers-là, et puis c'est très très bien, ça protège bien les toiles. J'aurais dû prendre un ciseau. Non, c'est bon. Voilà, donc la première... Alors, je vais pousser celle-ci. Voilà, alors la première, c'est une petite toile de Noël. Voilà, c'est un petit sapin, comme ça. Donc il est super mimi. Au niveau de la taille, c'est un 30 par 40. Alors, il fait un peu petit, hein, parce que 30 par 40, c'est avec les bords. Voilà, je pense qu'une taille au-dessus serait peut-être été un petit peu mieux, mais bon. Il est vraiment très très joli, et il sort un petit peu du Noël traditionnel, on va dire, en rouge et vert. Voilà. Celui-ci, il est dans les teintes violets, bleues, roses, voilà. Donc des belles couleurs que j'aime. Voilà. Donc ensuite, c'est un papier transparent. Au niveau de la colle, ça colle très très bien. Qui dit papier transparent, dit pas de problème de rivière. Donc ça, c'est top. Au niveau des symboles, et bien écoutez, je vais vous montrer, ça m'a l'air d'être très très bien imprimé. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est très très bien imprimé. Ce sont des lettres majuscules et des chiffres. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. Et donc au niveau des couleurs, on a 22 couleurs. Et donc sur la toile, on a les numéros de 1 à 22, on a les symboles, et on a les références DMC. Voilà. Donc c'est super cool. Au moins, je pourrais garder les diamants par la suite. Voilà. Donc ensuite, on a le tool kit. Donc c'est le tool kit de base. Il n'y a pas de sachet dedans. Voilà. Et donc au niveau des diamants, donc celui-ci, c'est un rond. Donc il n'y a pas les DMC sur les diamants, sur les sachets de diamants. Mais bon, vu qu'ils sont sur la toile, c'est bon, ça suffit. Voilà. Donc elles sont très très jolies comme couleurs. Regardez. Hop. Je vous montre vite fait. Donc vous voyez, du violet, du rose, du bleu. Voilà. Ils sont vraiment très très jolis. Il y a un beau dégradé de violet. Je pense que je vais vraiment m'amuser à faire cette toile. Voilà. Hop. Alors ensuite, je range ça vite fait. Voilà. Donc celle-ci, vous allez l'avoir en pas longtemps, vu qu'aujourd'hui, on est lundi 16 novembre. Donc Noël approche à grands pas. Voilà. Donc ça, c'est sûr que celle-ci, elle sera faite avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, donc une autre petite toile. Alors. Donc, ah oui, celle-ci, alors ça fait un moment qu'elle me tapait dans l'œil. Elle est très connue, cette image-là. Voilà. Donc c'est la lune, la lune qui se lève, voilà, au niveau de, il y a au niveau d'une étendue d'eau. Donc je pense que c'est la mer. Il y a le ciel au-dessus. Pareil, c'est dans les teintes, dans les teintes un peu violettes, gris. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Et ça fait un moment que je voulais me commander cette toile. Donc là, je l'ai vue sur leur site. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est la bonne occasion de le faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est une 30 par 40 également. On a également les DMC. Donc ça, c'est génial. On a 19 couleurs. On a beaucoup de noir. La toile colle très, très bien. Papier transparent, nickel pour les rivières. Au niveau des symboles. Bah écoutez, c'est très, 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 très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de noir. Voilà. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est du 1. Donc c'est le chiffre 1. Et c'est du noir. Là aussi. Donc j'espère que leurs diamants... Alors j'ai pris des carrés pour tester leurs carrés. Voilà. Vu que c'est la première fois que je fais un partenariat avec eux, je voulais tester et les ronds et les carrés. J'espère qu'ils sont bien taillés. Parce que vu le noir qu'il y a, si c'est mal taillé, ça va être une galère. Donc ensuite, on a le toolkit de base. Pareil, avec une petite raclette en plus. Voilà. Donc ça, c'est super bien. Pour pousser les diamants sur le bord. Enfin, moi, j'adore. Et donc ensuite, on a les diamants carrés. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y a 19 couleurs. Et du coup, on a aussi les DMC sur les sachets. Donc ça, c'est cool. Vous voyez par exemple la dernière, la numéro 19. C'est marqué juste ici, 38,65. Voilà. Donc on a les DMC sur les sachets aussi. Alors, au niveau de la taille. Ils ont l'air d'être très, très bien taillés. C'est toujours le même problème. Ils peuvent être bien taillés. On va regarder les noirs. Mais ils peuvent être... Ils sont très brillants. Ça, là-dessus... Ils sont très, très brillants. C'est quoi, ça ? 823. Ouais, elle va être assez sombre, cette toile-là. Et vous voyez, le 310, j'en ai 4 énormes sachets. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du 310 ? Alors, il y a des petits points en dessous. Mais ça, c'est pas... C'est pas gênant. Écoutez, d'un premier abord, ils sont très bien taillés. Après, à voir s'ils vont bien avec la toile, quoi. Tout simplement, comme d'habitude, c'est à la pause qu'on verra si ce sont des bons diamants carrés ou pas. Donc, voilà pour la deuxième toile. Ensuite, j'ai pris une troisième toile un peu plus grande. Vous allez voir ça tout de suite. Et cette troisième toile-là, vous allez reconnaître mes goûts. Parce que c'est vrai qu'en général, en partenariat, j'essaye de prendre un petit peu pour tous les goûts. Bon, il faut que ça me plaise aussi, bien sûr. Mais j'essaye de pas prendre que mon univers Disney, princesse Disney, voilà. J'essaye de varier. Mais la plus grande, oui. La plus grande, elle est dans mon univers. C'est pas grave, je vais remettre bien après. Voilà, donc, la plus grande, elle est là. Alors, ça, c'est pas cool. Par contre, ils ont collé le truc sur la toile. Alors, la toile, elle est toute collante, à mon avis. Bon, ça, c'est pas top. Je pense que le papier était un peu juste pour la toile. Et du coup, vous voyez, là, au bout, c'est tout collant, c'est cracra. Je passerai un petit coup de cura pour tester, pour essayer de retirer la colle. Je m'en suis toujours pas servie, d'ailleurs, du cura, vu que je me resserre de mes étiquettes maintenant. Mais je pense que là, ça va me servir. Alors, donc, celle-ci, elle est beaucoup plus grande. Hop. Voilà, donc, c'est une toile avec les princesses Disney, bien évidemment. Et c'est une toile un petit peu New Age, on va dire. Voilà, elles sont toutes en train de se prendre en selfie. Donc, je sais pas si vous connaissez cette image. Moi, personnellement, je l'ai déjà vue sur plusieurs sites. Et je me suis dit, un jour, je me la prendrai. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc, je suis super contente. Franchement, vu la taille, elle rend plutôt pas mal. J'avais un peu peur quand même. Mais là, comme vous pouvez le voir, elle rend plutôt pas mal. C'est pas marqué sur la toile. Mais alors, si mes souvenirs sont bons, c'est une 50 par 50. Donc, avec les bords blancs, toutes les toiles comme ça, ce sont toujours avec les bords blancs. Donc, au final, ça doit nous faire du 45 par 45, quoi. Voilà. Donc, je la trouve trop, trop belle. Franchement, je suis trop contente, quoi. Elle est super, super sympa. Donc, même principe, papier blanc. Donc, pas de souci au niveau des rivières. Ça colle très, très bien. Les couleurs, il n'y en a que 20. Alors, je pensais en avoir plus. Mais non, il n'y en a que 20. Et apparemment, on n'a pas de DMC. Voilà. Parce que je n'en vois pas sur les diamants. Et il n'y en a pas sur la toile. Donc, on n'a pas de DMC. J'ai le toolkit qui s'est fait la malle. Donc, c'est le même. C'est exactement le même. Donc, je le ramasserai tout à l'heure. Mais c'est exactement le même que d'habitude. Voilà. Et donc, au niveau des diamants. Donc, c'est des diamants ronds. Je n'ai pas voulu prendre le risque de prendre... Alors déjà, celle-ci, elle n'était pas en rond. Et puis, je n'ai pas pris le risque de prendre une grande toile en carré. Parce que je me suis déjà fait avoir chez plusieurs partenaires. où je prenais des 40 par 50 en carré. Et puis, après, quand on voit au bout de la première bande que les diamants ne sont pas très bien taillés, on se dit qu'il faut finir toute la toile. Et voilà. Non, je n'avais pas envie. Donc, c'est pour ça que je n'ai pris qu'une 30 par 40 en carré. Et du coup, la grande, je l'ai prise en rond. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, par contre, c'est super peps. Vous voyez ? C'est des super belles couleurs. Franchement. Voilà. Là, il y a de la couleur. Ça égaye un petit peu. Et j'aime vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Donc, je suis impressionnée quand même. Les diamants, ils brillent très, très bien. Que ce soit les ronds ou les carrés, ils brillent énormément. Même les ronds, c'est hyper propre, quoi. Vous regardez le paquet. Il n'y a pas de déchets à l'intérieur. Il n'y a pas de mélange de diamants, de couleurs. Enfin, voilà, quoi. Ils sont vraiment super propres, leurs diamants. Donc, j'ai hâte de tester. Bien évidemment, je ne pourrais pas vous faire une vidéo sur chacune des toiles que je viens de vous montrer parce que je n'ai pas le temps. Avec tous les partenariats que j'ai, plus mes projets personnels et tout ça, ce n'est pas possible. Mais de toute façon, comme d'habitude, quoi qu'il arrive, vous aurez le rendu final une fois que je les aurais fait. Voilà. Et ça, on va le mettre comme ça. Bon, ça ne veut pas rentrer. Ça m'énerve. Je vais remettre tout bien après pour ne pas vous casser les oreilles. Et du coup, il nous reste une petite chose. Alors là, c'est un petit objet spécial. Vous savez, maintenant, en partenariat, j'essaye toujours de prendre un petit objet spécial. Comme ça, c'est beaucoup moins long à faire. Et comme ça, je vous fais la vidéo avec vous. Donc comme ça, vous voyez au moins un petit quelque chose. Donc, hop, voilà. Et là, c'est... C'est bon. Voilà. Donc là, c'est un petit miroir. Voilà. Donc, je le trouvais super mimi, celui-ci. J'en ai déjà deux. Donc, un que j'ai fait, un que je n'ai pas encore fait. Et celui-ci, ouais. Je le trouvais vraiment super mimi. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas énormément de diamants à poser. Voilà. Par contre, l'avantage avec les miroirs ronds, comme ça, il y a moins de diamants à poser. Mais c'est recto verso. Voilà. Donc là, avec la petite danseuse, je l'ai trouvé vraiment, vraiment mignon. À l'intérieur, vous avez donc un miroir simple et un miroir grossissant. Voilà. Et donc, j'adore. Elle est trop, trop, trop belle. Voilà. Donc, dedans, on a le petit on-quitte de base, comme d'habitude. Et on a cinq sortes de diamants. Donc, c'est dans les teintes argentées et dorées. Voilà. Donc, on a des ronds argentés comme ça. Ils sont très, très jolis, ces diamants. J'aime beaucoup. On en a des dorées et là, argentées. Voilà. Je dis des bêtises. Ensuite, on a des hémisphères un peu plus grosses que les ronds dorés. Donc, ça, c'est pareil. J'adore ces diamants-là. On a des petits strass argentés. Donc, c'est la taille au-dessus de ceux-là, en fait. Des normaux. Ils sont un tout petit peu plus gros. Et on a des petites gouttes argentées. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire son tutu. Voilà. Ici. Donc, écoutez, il est très, très beau. C'est assez lourd comme objet. Au niveau de la colle, ça colle très, très bien. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, du coup, c'est un petit truc qu'on fera ensemble. Ça ne va pas prendre très, très longtemps. Et comme ça, vous verrez le résultat final en vidéo une fois qu'on l'aura fait ensemble. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette découverte d'une nouvelle boutique vous aura plu. Ce petit unboxing très, très sympa. Donc, je les remercie, bien sûr, Urbest Deal pour m'avoir envoyé ses produits. Et puis, pour pouvoir les tester. Quoi qu'il arrive, vous aurez mon retour à chaque fois sur chaque toile, une fois que je les aurais faites. Et puis, comme je vous ai dit, ce petit miroir, on le fera ensemble. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada